Bonjour, bienvenue à toutes dans cette série spéciale pour vous aider à faire la paix avec votre corps et la nourriture. Des vidéos spéciales que je réalise depuis la semaine dernière donc vraiment pour vous apporter des conseils j'espère le plus pratique possible pour vraiment retrouver cette paix intérieure que vous méritez. Et donc si je vous parle aujourd'hui c'est parce que je suis diététicienne et que moi-même j'ai eu des problèmes de poids dans mon enfance, en tout cas un mal-être dans mon enfance et en fait finalement c'est un parcours du quotidien finalement pour tout simplement faire la paix avec soi-même. Moi je m'appelle Aurélia donc je vous l'ai dit je suis diététicienne depuis 2009 maintenant et je suis experte en approche comportementale de l'alimentation donc vraiment de voir votre manière de vous nourrir dans sa globalité et pas seulement ce qu'il y a dans votre assiette mais vraiment ce que ça représente pour vous, quelles sont les émotions qui vous traversent, les pensées, votre vision de vous-même, de votre corps. Donc c'est vraiment un travail global et général que je réalise avec les clientes que j'accompagne au quotidien. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de santé parce qu'on parle beaucoup de poids et de perte de poids mais on oublie souvent la santé et je voulais revenir avec vous sur qu'est-ce que c'était une bonne santé et surtout comment être en bonne santé. Et j'avais envie de vous parler de ça aussi surtout parce que la majeure partie des femmes qui font leur demande de bilan nutritionnel offert, dont vous retrouverez d'ailleurs le lien dans la description de cette vidéo si vous voulez vous aussi le réaliser, souvent je vous demande quelles sont vos motivations, pourquoi est-ce que vous voulez perdre du poids et souvent on me dit pour ma santé. Donc c'est une super motivation. En revanche quand je lis après tout le reste de ce que vous me dites, en tout cas que ces personnes me disent, très souvent je me rends compte qu'elles associent du coup leur perte de poids et donc leur poids de manière générale au fait d'être en bonne santé ou non. Et donc ça c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai ? Je vais y revenir dans deux secondes. Je vais vous expliquer vraiment quels sont les critères. Alors les critères il y en a, j'en ai mis quatre pour en mettre plus mais il y en a vraiment quatre principaux critères pour être en bonne santé et vous allez voir que bien évidemment qu'il n'y a pas que le poids, au contraire. Donc je vais tout noter sur le tableau, j'espère que vous voyez bien. N'hésitez pas à me mettre un petit like sur la vidéo et un commentaire si vous entendez bien, si vous comprenez bien tout ce que je dis, parce que j'ai tendance tout le temps à partir un peu dans des explications et à m'écarter du sujet de la vidéo donc il ne faut pas hésiter à m'arrêter si jamais je vais trop loin. C'est aussi pour ça que je note tout sur le tableau parce que moi je suis un peu visuelle donc j'ai besoin que les choses soient marquées pour bien les intégrer et puis ça vous permettra d'écouter la vidéo, de pouvoir prendre des notes après ou alors au contraire de juste regarder la vidéo et de comprendre ce que je veux dire sans même forcément mettre le son si vous êtes au travail. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire pour me dire si tout est ok sur la vidéo. Donc on commence tout de suite avec bien évidemment je vais parler en premier lieu donc le premier critère pour être en bonne santé je vais parler de l'alimentation L'alimentation, bien évidemment que l'alimentation va favoriser une bonne santé quand je dis alimentation et bonne santé je parle d'une alimentation qui soit équilibrée, qui soit variée qui soit aussi savoureuse, qui vous apporte du plaisir et quand on dit équilibrée, variée, de saison aussi c'est en fait, pourquoi on vous dit ça ? C'est tout simplement pour que l'alimentation que vous adoptez vous apporte tout ce dont votre corps a besoin c'est-à-dire des calories, de l'énergie mais aussi donc via les nutriments, protéines, lipides, glucides mais aussi des micronutriments, des minéraux, des fibres donc les vitamines vitamines A, C, B, etc les minéraux, calcium, magnésium, fer, zinc, cuivre, il y en a plein et les fibres ce sont des éléments qui n'apportent pas d'énergie qui n'ont pas de valeur calorique néanmoins, elles sont indispensables pour le bon fonctionnement de votre corps puisqu'elles participent à certaines réactions biochimiques dans votre corps et sans ça, vous risqueriez d'avoir peut-être des maladies ou autre donc c'est important de pouvoir apporter de tout à son corps et ça se fait notamment via l'alimentation Deuxième point qui est un peu lié à l'alimentation mais que je voulais aussi séparer c'est l'hydratation L'hydratation, une bonne hydratation favorise aussi une bonne santé c'est important de bien s'hydrater de ne pas être en déshydratation sinon vous mettez votre corps en souffrance Troisième point Le sport Alors quand je dis sport je ne vous demande pas de faire le marathon ou de faire 4 km de nage tous les matins non, le sport c'est juste se bouger si vous avez envie de faire 3 heures de footing tous les jours, toutes les semaines et que ça vous plaît et que ça vous convient aucun souci, aucun problème Moi quand je demande à mes clientes si elles font de l'activité physique j'ai encore eu le cas aujourd'hui on m'a dit non et finalement en creusant on s'est rendu compte qu'elles pratiquaient de la marche 2 à 3 fois par semaine et que quand elles marchaient elles marchaient au moins une heure Alors elle m'a précisé que oui ce n'était pas de la marche rapide mais ça on s'en fiche le plus important c'est vraiment de bouger de montrer à votre corps que vous êtes en activité sans compter aussi le métier que vous pouvez faire qui peut être aussi physique le fait ne serait-ce que de rester debout toute la journée ça, ça va aussi vous demander de l'énergie donc vraiment le sport pourquoi ? parce que ça permet à votre corps de bouger et de faire fonctionner ses organes correctement c'est comme n'importe quel objet si vous ne l'utilisez pas il va finir par rouiller il va y avoir la poussière il va moins bien fonctionner il sera un peu grippé le corps c'est exactement pareil et aussi parce que tout simplement le fait de pratiquer une activité physique ça libère des endorphines et ça vous fait du bien concrètement ça fait du bien à notre tête on se sent mieux après derrière et justement ça me permet de faire la transition c'est pas dans ce sens là je voulais le faire mais finalement la transition est vraiment toute trouvée c'est que en quatrième critère on a alors j'ai un peu tout regroupé mais c'est vraiment la détente le fait d'être heureux le fait de prendre soin de soi d'être en phase avec ses valeurs c'est vraiment pour moi une notion, un critère qui a tout à fait sa place dans cette liste pour être en bonne santé c'est à dire que si vous ne savez pas prendre soin de vous si vous ne répondez pas à vos besoins correctement si vous ne respectez pas vos valeurs c'est à dire ce qui se cache au plus profond de vous même ce pourquoi vous êtes là en fait sur cette terre si vous avez un long contre de toutes ces valeurs si vous ne savez pas vous détendre si vous êtes donc stressé finalement si vous n'êtes pas heureuse si vous ne vous sentez pas bien ça peut déclencher des maladies également donc pour moi c'est vraiment un critère de bonne santé et presque j'ai envie de vous dire si celui-ci est rempli tout le reste suit naturellement si vous savez écouter votre corps parce que votre corps en fait tout ça il le fait naturellement parce qu'il sait vraiment lui ce dont il a besoin et normalement on n'a pas besoin de le contrôler je m'égare de la vidéo c'est encore un autre sujet mais vraiment c'est pour vous expliquer que bien souvent quand il y a des équilibres dans d'autres critères c'est que finalement à l'intérieur de soi il y a un mal-être il y a quelque chose qui ne va pas et c'est ce quelque chose en tout cas dans les accompagnements que moi je peux faire avec mes clientes c'est vraiment ce quelque chose qu'on va essayer de trouver pour que tout le reste il n'y ait même plus besoin d'y toucher vous apporter quelques outils quelques conseils mais à partir du moment où la source du problème est résolue tout le reste toutes les solutions de sauvetage finalement que votre corps a mis en place tout ça il n'y aura plus besoin d'exister il n'y aura plus besoin de grignoter pour se faire du bien il n'y aura plus besoin de faire du sport à outrance pour se faire du bien etc. donc ça c'est vraiment le critère le fait de ne pas être stressé de savoir se détendre de prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres le fait d'être heureux tout ça c'est quelque chose qui est à mon sens déjà vital mais vraiment le numéro en fait ça il faudrait que ce soit avant même tout ça et il y a un autre critère aussi dont je voulais vous parler j'espère que vous verrez bien en bas le cinquième critère c'est le sommeil et on n'en parle pas assez de ce sommeil on est tous crevés si vous demandez la moyenne c'est 5-6 heures de sommeil ce n'est pas assez le corps il a besoin de au minimum 7 heures voire 8 heures 7-8 heures voilà c'est bien évidemment il y a des personnes qui ont besoin d'un peu moins d'autres un peu plus on est tous différents il s'agit d'une moyenne il s'agit d'un repère c'est comme manger 5 fruits et légumes c'est un repère on n'est pas tous égaux là dessus non plus mais vraiment dans tous les cas le sommeil c'est un critère de bonne santé mais vraiment c'est vraiment important pourquoi je vous dis ça je voulais vous parler un petit peu de moi moi concrètement le sommeil j'ai un fils qui a eu 17 mois enfin qui va avoir 17 mois et des fois il a mis très 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 bon temps à faire ses nuits mais disons que déjà quand je me réveille plusieurs fois par nuit le lendemain que je suis crevée que je n'ai pas assez dormi ou en tout cas un truc de paix bah clairement déjà le lendemain je ne me sens pas bien je ne me sens pas heureuse je vais être irritable je vais me sentir stressée pour la moindre contrariété et c'est surtout c'est que quand on est fatigué on craque plus on est plus tenté par la nourriture et en général dans ces moments là je vais manger plus en tout cas je vais grignoter on va dire c'est à dire que je mange sans faim et même parfois sans plaisir et ça peut même aller si je ne respecte pas mon corps et si je ne l'écoute pas ça peut même aller par des migraines où je suis vraiment malade comme un chien donc vraiment ce critère là de sommeil il est tout aussi important des autres parce qu'il va vraiment influencer pour le coup le reste des critères finalement il va influencer votre alimentation il va influencer votre détente le fait que vous soyez heureux etc etc vous ne pourrez pas faire de sport parce que vous êtes crevé donc c'est vraiment aussi le sommeil c'est vraiment quelque chose d'important et qui a tout à fait sa place dans les critères pour être en bonne santé c'est vraiment quelque chose d'important je voulais juste faire une petite notion sur l'IMC donc le poids parce que si vous remarquez bien dans les 5 critères je vais récapituler pour être en bonne santé on a besoin d'une alimentation variée équilibrée de saison d'une bonne hydratation on a besoin de faire du sport donc une activité physique de se bouger de se sentir bien on a besoin de se sentir heureux de prendre soin de soi de se détendre et on a besoin d'avoir un bon sommeil et à aucun moment à aucun moment je vous ai parlé de poids il est où le poids là-dedans ? il n'y est pas ? j'ai parlé d'alimentation je n'ai pas parlé de poids donc vraiment c'est pour vous dire que donc si je reviens à ce que je disais au début de la vidéo où beaucoup de femmes viennent me voir et me disent oui c'est pour ma santé mais elles sont focalisées sur la perte de poids la perte de poids ne vous rendra pas à la santé si on se fie à l'IMC l'IMC c'est l'indice de masse corporelle donc vous avez une formule de votre poids sur votre taille au carré et grâce à ça après on vous met dans des cases pour savoir si votre poids par rapport à votre taille est correct et dans la normalité ou alors si vous êtes en catégorie maigreur ou sur poids ou obésité puis vous avez trois stades d'obésité alors cet IMC il est un peu obsolète surtout si vous êtes très sportif puisque le muscle forcément ça pèse lourd et ça pèse plus lourd que la graisse tout simplement donc du coup ça peut être un peu obsolète par rapport à ça et c'est surtout c'est que l'IMC il ne va pas vous dire à coup sûr que vous allez être malade si vous êtes dans la catégorie obésité et vous avez des personnes qui sont en très mauvaise santé qui sont dans la catégorie IMC normal tout simplement parce qu'ils bouffent n'importe quoi ils ont un bilan lipidique catastrophique ils ont du cholestérol à gogo des triglycérides j'en parle même pas mais comme ils respectent plus ou moins leur faim dans sa société et puis ils ont un métabolisme qui fait que ils ne prennent pas de poids donc ils ont un poids normal mais ils ne sont pas du tout en bonne santé et à l'inverse vous avez des personnes qui sont dans la catégorie obèses et donc qui ont du coup un excédent de poids par rapport à leur taille qui pourrait être un facteur de risque pour des pathologies et qui vivront toute leur vie comme ça et qui n'auront aucun problème de santé et qui vont mourir de vieillesse bien évidemment là je vous mets les extrêmes et c'est important de savoir que forcément une alimentation et aussi un excès de poids peut favoriser des pathologies mais pas toujours ce que je vais vous dire c'est ne vous fixez pas que sur le poids ne vous fixez pas que sur l'IMC ne restez pas focalisés là dessus parce qu'il n'y a pas que ça et pour être en bonne santé c'est un tout il faut voir la vie de manière globale dans sa généralité et le poids ne fera pas tout et si vous êtes malheureuse avec un poids qui est dans la catégorie surpoids si vous ne vous sentez pas vous même je suis prête à parier que perdre du poids ça ne résoudra pas le problème mais vraiment s'il y a autre chose derrière le fait de perdre du poids ça ne résoudra pas le problème je sors un peu du cadre santé mais vraiment arrêtez de vous focaliser sur le poids il n'y a pas que ça il y a vraiment tout le reste il y a l'alimentation c'est ce qu'on appelle finalement avoir à doter une bonne hygiène de vie et une hygiène de vie c'est l'alimentation c'est l'hydratation c'est le sport c'est prendre soin de soi c'est la détente c'est se connaître c'est se respecter etc. etc. c'est le sommeil donc vraiment s'il vous plaît quand vous voulez perdre du poids pour votre santé gardez à l'esprit vraiment qu'il n'y a pas que ça et que en tout cas si on travaille ensemble on voit vraiment tout dans sa globalité dans sa généralité et on parle de tout on ne parle pas que d'alimentation on parle vraiment de tout pour avoir vraiment un suivi global complet et surtout qu'il vous fasse du bien finalement et que vous n'ayez plus besoin de moi parce que moi l'objectif c'est que une fois qu'on termine l'accompagnement c'est que vous ne me rappeliez plus et que vous soyez totalement autonome et juste aligné avec qui vous êtes et en paix vraiment vraiment en paix intérieure voilà ça c'est vraiment mon objectif voilà bon ben j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura permis d'apprendre des choses ou en tout cas d'ouvrir les yeux sur cette notion de bonne santé de poids d'IMC voilà les différents critères pour être en bonne santé bien sûr on pourrait en développer d'autres là j'ai mis vraiment les principaux donc vraiment si ça vous a plu pensez à me mettre un petit like ou même un gros like à partager la vidéo autour de vous si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes si vous me regardez sur la chaîne youtube vous avez un gros bouton rouge avec marqué abonnez-vous donc il faut cliquer dessus si vous voulez regarder les prochaines vidéos c'est important aussi et durant cette semaine un peu enfin ces jours un peu spéciaux puisque je fais plusieurs vidéos là régulièrement donc pour vous aider à faire la paix avec votre corps et la nourriture je vous propose 30 minutes de coaching offert donc profitez-en il vous suffit de soit même vous êtes intéressé dans le commentaire et moi je reprendrai contact avec vous pour prendre votre numéro au téléphone et puis pour prendre rendez-vous voir quels sont vos dispos pour pouvoir vous aider directement par téléphone et vous donner quelques conseils personnalisés par rapport à votre situation personnelle voilà et bien je crois que c'est tout je regarde oui je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire d'ici la prochaine vidéo puisqu'il y en aura d'autres bien évidemment je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite salut salut merci 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 merci